... Voilà, vous avez vu ce film et je pense qu'on a quand même quelques raisons pour rester vigilants en tant que consommateurs, en tant que citoyens. Et bon, un philosophe comme Bernard Stiegler dirait voilà notre conscience qui devient une marchandise. Aux Etats-Unis, c'est depuis 15 ans que ce neuromarketing est appliqué et quand c'est appliqué aux Etats-Unis, vous savez bien que ça va venir aussi en France. La conscience d'une marchandise, oui, il a dit ça en fait, Bernard Stiegler a dit ça par rapport à la phrase de Patrick Lellet, ex-PDG de Téléphant qui prétendait que, c'est pas qu'il prétendait, mais ça lui a échappé en quelque sorte, en tout cas il a dit publiquement, que notre mission est de capter le temps du salon disponible de nos téléspectateurs pour le vendre à Coca-Cola. Et c'est exactement le même processus, le même procédé que développe le neuromarketing. En tout cas c'est le but de voir, de susciter le désir, les pulsions plutôt, des consommateurs pour acheter tel ou tel objet peut-être dont ils n'auraient pas besoin, mais qui leur donne envie. Donc susciter des envies, s'adresser, comme vous avez vu dans le film, s'adresser au cerveau le plus archaïque, encore que, d'après les neuroscientifiques, dans le film, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. On découvre de plus en plus de choses sur les neurosciences et sur le cerveau et c'est vraiment un grand progrès. Mais quand on voit comment les choses peuvent être récupérées par tout simplement une société de consommation, au lieu de servir à la science, à guérir la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies du cerveau et des neurones, ben oui c'est inquiétant. Ces gens-là parlent des gens en disant copailles. Et je trouve que c'est une mauvaise film. La question qui est tout de suite posée, c'est peut-on lire dans le cerveau ? Et donc prédire quelque chose ? C'est ce que se demande au début du documentaire le gourou du marketing danois, celui qui a écrit le livre et qui a fait l'étude, le biology. J'évoquais tout à l'heure Bernard et l'association Arsane Usrealis, auxquelles je participe. Donc l'association Arsane Usrealis, le but de cette association, c'est pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Un basse programme, mais ça fait partie des enjeux sur lesquels nous nous intéressons, que c'est question de neurologie. Tu citais tout à l'heure Bernard, et Bernard Stiegler a fait un cours qui est en ligne et que vous pouvez voir, un cours de philosophie sur Platon, dans lequel il rappelle que Platon dit expressément qu'il faut arriver à placer une graine dans le cerveau. Il n'utilise pas exactement l'expression écrire dans le cerveau, mais pour lui, il est question d'éducation. Une des questions que pose Platon, c'est comment faut-il éduquer ? Qu'est-ce que la vertu ? Est-ce qu'on peut l'enseigner ? Ou est-ce qu'on ne peut pas l'enseigner ? Et si on peut l'enseigner, oui, comment peut-on l'enseigner ? Et la métaphore qu'il utilise, déjà, je ne sais pas comment c'est, il faut mettre des idées, des graines qu'il utilise, dans le cerveau. Donc cette question d'accéder au cerveau directement, elle n'est pas nouvelle, elle a au moins 2500 ans. Aujourd'hui, à cause du numérique, parce que la possibilité de regarder le cerveau, il y a tous ces appareillages numériques qui permettent de voir le cerveau, sinon, en fait, on ne le voit pas, on voit des images qui représentent des données, avec des graphiques, mais tout ça, c'est des images, quand ce n'est pas de la radio, quand on voit des couleurs, c'est des images de synthèse, c'est-à-dire reconstruites à partir des données. Donc la question, c'est de lire dans le cerveau. Il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte particulier qui est également rappelé au début du documentaire. Premièrement, les dépenses marketing, ce qui va dans le sens que, ce que vous disiez tout à l'heure, mais tout cet argent dépensé dans le marketing, aujourd'hui, ne serait-ce que dans le marketing au sens de publicité, le chiffre n'était pas dans le documentaire, mais c'était, aujourd'hui, c'est plus de 500 milliards de dollars annuels dépensés en publicité. Nous n'avons pas échappé que nous sommes dans une période de crise, et la crise induit une pression, aujourd'hui, sur les dépenses marketing. Vous êtes une entreprise, ça va mal, vous vendez peut-être un petit peu moins vos produits ou vos services, donc vous regardez de près votre budget marketing en vous disant, est-ce que c'est vraiment efficace ? C'est un petit peu votre question. Le neuromarketing arrive avec cette promesse, en disant, moi, je vais produire un nouveau marketing, de nouvelles méthodes marketing qui vont être plus efficientes. Vous avez remarqué peut-être, enfin, tout comme moi, je l'ai remarqué parce que je l'ai vu plusieurs fois, sur les 20 premières minutes de ce documentaire, les personnes qui interviennent, qui sont interviewées, le mot le plus récurrent, qui revient le plus souvent, c'est un réclé, directement. Cette idée d'aller à la source, voir directement dans le cerveau, connaître les préférences et les besoins des consommateurs est certes une définition du marketing. Le marketing, qu'est-ce que vous préférez ? Si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, ils n'ont besoin de rien ou ils n'ont certainement pas besoin de quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc si vous voulez innover, il faut faire en sorte que le marketing peut-être persuader les gens qu'ils ont besoin de quelque chose dont ils n'ont pas besoin et dont ils ne connaissaient peut-être même pas l'existence. C'est le cas pour les nouvelles technologies aujourd'hui. Pourtant, nous sommes quand même dans un contexte de crise. Ça veut dire quoi un contexte de crise ? C'est un contexte dans lequel on perd des repères. L'avenir devient certain. On a vu et on voit des fortunes, des grandes compagnies, des rangs de banque, qui étaient les représentants de la stabilité et de la durabilité, s'effondraient. La crise dont nous fait perdre nos repères, elle rend l'avenir incertain, d'un sentiment de précarité, de discrédit et de perte de confiance généralisée. Et effectivement, ce sont des facteurs qui aujourd'hui apparaissent à tous les niveaux. Et qui font peur également aux gens qui font du marketing, qui ont besoin de se réinventer, d'où le neuromarketing, c'est la nouvelle lessive qui lave plus blanc que blanc. Alors au début, ça fait peur. Comme vous l'avez souligné, à la fin du documentaire, on se rend compte qu'il faut peut-être relativiser un petit peu les choses, et je l'ai vu un peu tout à l'heure. Les gens du marketing font eux-mêmes le constat des défaillances du marketing pour pouvoir justifier une nouvelle approche en matière de marketing qui s'appuie sur les neurosciences et qui s'appelle le neuromarketing. N'oubliez pas que les clients, les marketeurs, comme je l'ai dit, ce sont d'abord les grandes entreprises. À vous, ils ne vous vendent rien, entre guillemets, au sens où vous ne payez pas qu'on va regarder une publicité. Je vais prendre du temps quand vous payez précisément, vous n'avez pas de publicité. La promesse du neuromarketing, c'est de ne pas, je cite ce qu'il dit dans le documentaire, c'est de ne pas passer par la langagisation, c'est un neologisme qu'a prononcé un chercheur, dans ces procédés. C'est-à-dire, on court-circuit la parole. Notamment, on va dans l'inconscient, dans le subconscient, dans les émotions, etc. Ça pose quand même un problème. Vous n'êtes peut-être pas tous des analystes, des psychanalystes et des fervents lecteurs de Lacan, mais on connaît Lacan par ses petites phrases, et vous avez peut-être attendu celle-ci, que l'inconscient est structuré comme un langage. Si effectivement, l'inconscient est structuré comme un langage, on ne peut pas s'en tenir à dire, il y a le langage, et ensuite, il y a des couches qui n'ont absolument rien à voir avec le langage. Ça veut dire que on n'est pas dans des frontières hermétiques, un petit peu comme le condamne le documentaire à la fin, en disant, ouais, cerveau reptilien, mamalien, néocortex, c'est vrai que ces différents cerveaux existent, mais ils ne sont pas hermétiques entre eux, et où commence et où finit le langage, personne n'est encore capable de le dire de manière très précise. Toujours est-il que la rationalité, d'une part, le politique d'autre part, c'est-à-dire le vivre ensemble, et le culturel repose sur le langage. Faire la fête à telle date, commémorer des anniversaires, etc., à un moment donné, on fait tous les choses en même temps. Ce sont des éléments culturels, et le culturel au sens large, c'est ce qui guide nos comportements, ce qui nous permet de nous guider dans nos comportements. Vous comprendrez aisément pourquoi, la remarque que faisait tout à l'heure Brite sur celui qui a inventé le marketing et les public relations d'Ord Bernays, neveux de Freud, il comprenait très vite pourquoi il s'est emparé, le marketing s'est emparé des industries culturelles. En s'emparant des industries culturelles, en les finançant grâce à la publicité, eh bien, on prenait les commandes et les manettes de ce qui guide les comportements des gens. Donc, aujourd'hui, les industries culturelles, la télévision, les radios, les médias, etc. Et ça se rejoue, j'en parlerai tout à l'heure sur, aujourd'hui, le web, Internet, ça fait partie des industries culturelles, sont les enjeux majeurs pour lesquels les marketing doivent se positionner parce que c'est à partir de là, le culturel, c'est-à-dire que les comportements sont développés, appris, etc. court-circuiter le langage, donc, c'est aussi la volonté d'aller, comme je le disais tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, à l'inconscient et donc d'aller vers le subconscient. Le choix, à un moment donné, dans le documentaire, à peu près 20-30 minutes, le choix des consommateurs, sous-entendu, ne repose plus, maintenant, sur des éléments de raison, on le sait depuis un certain temps, quand même, mais sur des émotions. C'est pour ça qu'un race industrialiste, nous avions insisté sur les méfaits de la télévision et notamment dès les plus jeunes âges. Si vous mettez un enfant devant la télé, un enfant entre 0 et 3 ans devant la télé, et c'est valable ensuite également quand ils sont adolescents, mais c'est encore plus dangereux, si je puis dire, quand il y a un enfant entre 0 et 3 ans, vous remarquerez tout de suite, il vous fout la paix. C'est automatique. Il vous fout la paix, pourquoi ? Parce qu'il est capté, souvenez-vous, dans les tests, il disait, il y a trois composantes qu'on mesure, c'est 1, l'attention, 2, l'émotion, et 3, la mémoire. Le problème est que quand vous mettez un enfant entre 0 et 3 ans au moment où ses neurones, ses synapses se forment, quand elle se forme grâce à sa motricité, le fait qu'il touche, qu'il roule, etc., il est immobile devant la télé, ça veut dire que ça co-circuit de sa formation, la formation de ses synapses. Et donc, ça a des effets ravageurs sur le cerveau des enfants et ça produit notamment, ce qu'on appelle en Américain, l'attention deficit disorder, ces enfants qui sont turbulents, qui n'arrivent pas à se calmer, qui ont des problèmes d'attention, qui sont largement soulignés par des études qui sont citées dans les bouquins qu'on a publiés à Ars Industrialis, où là, les chercheurs américains et allemands ont fait des études sur 30 ans, ont suivi des populations, donc là, on ne revient pas là-dessus, on connaît les méfaits. Vous mettez un enfant de 0,3 ans devant la télévision, c'est comme si vous lui mettez son cerveau dans un blender. Ça lui explose la tête. Plutôt que de faire un enfant sain, si on le rend malade dès le début, forcément, ça va augmenter le chiffre d'affaires pour chaque personne. C'est un petit peu les effets de travers qu'on retrouve sur le PIB en France, la manière dont on mesure une richesse en France. Si vous avez une rivière qui coule, pas de problème, pas de pollution, elle ne rapporte rien au PIB. Si vous la polluez, il faut faire des travaux, tout ça, ça rapporte énormément, ça fait croître la richesse d'un pays. Donc la richesse d'un pays, finalement, proportionnelle à la capacité qu'il a à détruire son environnement, etc. Donc ça pose des problèmes en termes, évidemment, de l'évaluation de la richesse d'un pays. Il faut rappeler quand même un élément qui est important, notamment dans la théorie freudienne, c'est la distinction entre pulsion et désir. Et c'est une distinction qui n'est pas faite dans le documentaire et la plupart du temps qui n'est pas faite du tout, même par les psychanalystes. Pulsion, ça va aller vraiment de... ce qu'on a appelé... ce qu'ils ont appelé le cerveau reptilien, l'agressivité, la peur, la fuite, enfin, les comportements vraiment très, très primaires, au sens où c'est la première forme du cerveau qui est porteuse de ces réactions. Toujours est-il qu'il faut faire la distinction entre les pulsions et le désir. Dans la théorie freudienne, la libido, c'est précisément ce qui va faire que la pulsion est réfrénée, c'est-à-dire, je vous contrôle. Mais dans cette manière que j'ai de contrôler, la pulsion, ça passe par la libido et ça se transforme en du désir. En autre sens, je sublime. Il y a, avec les médias, avec la publicité, avec le fait de taper sous la ceinture en permanence, la généralisation de comportements pulsionnels. Et ceux qui vivent dans les pulsions sont incapables d'être heureux parce qu'ils sont incapables précisément de sublimer et donc d'avoir des désirs. Ils n'ont plus de désir. Quelqu'un qui n'a plus de désir est quelqu'un qui devient très, très dangereux. Ça veut dire que toutes ces pulsions, il n'a pas été capable de les sublimer, de le transformer en autre chose. L'émotion, c'est bien d'avoir des variations. Il a dit, c'est bien que ça monte, ça descend. Si c'est trop haut, comme le micro, si je ne parle pas, ça sature et c'est très désarréable. Il faut bien d'avoir des variations. et la mémoire. Enfin, la mémoire. Quand les choses, ça c'est ce qu'il disait, quand les choses, quand les messages s'inscrivent surtout à la fin, dans les postes publicitaires, c'est pour ça qu'on voit généralement les marques à la fin, c'est bon parce que là, c'est le moment où on retient bien. Mais le documentaire, c'est là, je pense que c'est un documentaire d'une grande honnêteté. C'est à partir de là, il dit, mais après tout, c'est là où il commence à remettre en cause un petit peu le neuromarketing. Il dit, mais est-ce que le fait de se souvenir, ça, mécaniquement, ça permet de faciliter ou d'augmenter l'attachat ? Ce que disent les gens qui sont interviewés, c'est, ben non, il ne faut pas du tout montrer. Ce n'est pas parce que je me souviens que je vais acheter plus facilement. Moi, je relativiserais un peu ça parce qu'on peut passer du temps devant des publicités en disant, c'est nul, mais le fait de le voir, ça modifie certains circuits qui marchent précisément en mode automatique et donc, c'est comme si une autoroute s'était faite à notre insu et dans une situation où je n'aurai pas le temps de réfléchir, je vais prendre l'autoroute, c'est-à-dire ce qui a été écrit dans le cerveau. Jusqu'à présent, on avait parlé de lire dans le cerveau. Maintenant, on parle d'écrire dans le cerveau. Ce sont deux choses qui sont proprement différentes et en même temps, je tiens à souligner qu'effectivement, c'est une question d'écriture. Inventer l'écriture, écrire des textes, écrire sur des appareils analogiques, anciennement, la photo, la radio, la télévision, aujourd'hui, écrire avec le numérique, mais également écrire, au sens écrire dans le cerveau, tout ça, c'est des problématiques d'écriture et de lecture. Le politique, historiquement, tel qu'il est fondé en Grèce, n'existe qu'avec l'apparition de l'écriture, c'est-à-dire à partir du moment où je peux publier des lois, c'est-à-dire les rendre publiques. Je les ai écrites, elles sont publiques. C'est à partir de là qu'une situation politique peut émerger, précisément parce qu'elle a la possibilité de rendre publique. Et c'est en même temps là que s'invente la distinction entre public et privé qui n'existait pas. Privé, ce n'est pas publié. C'est ça la différence entre public et privé. Et c'est l'invention de l'écriture comme outil de publication, de rendu public, notamment des lois, qui va instaurer l'espace public. Si je suis venu, c'est tout simplement parce que j'ai vu autre chose. Sur Internet, on a la possibilité de voir énormément de documents. Et là, je suis intéressé par tout ce qui est les liens entre le conscient, l'inconscient, l'hypnose. Voilà. Donc cet été, je me suis amusé à bouquiner un livre qui s'appelle Démocratie sous hypnose qui est très intéressant. C'est tous les mécanismes, comment est-ce qu'on manipule les foules à leur insu en jouant sur l'inconscient. Donc pourquoi je suis venu ? Entre autres, pour votre invité, tout simplement. Deuxième fois, j'étais presque un petit peu déçue du fait qu'on ne connaisse pas aussi bien que ça le cerveau et que rien n'était vraiment acquis finalement. Malgré tout ce marketing qui est le centre du film. Cette question du cerveau, pour nous, là je dis nous, au sein de l'association Arsene Lussréaliste avec Bernard Stiegler, c'est une question que nous traitons à partir des traces. Aujourd'hui, en termes d'analyse de notre comportement dans nos traces, ce n'est pas tellement en allant voir dans notre cerveau, mais en voyant le comportement que l'on a sur le web, que là, on est capable de tracer un profil. Les moteurs de recommandation marchent très bien sur Internet, ça fait du chiffre d'affaires, donc c'est vraiment très industrialisé. C'est pour ça qu'en arts industrialistes, nous parlons d'une organologie générale. Alors, qu'est-ce que c'est l'organologie générale ? Nous reprenons, c'est Bernard Stiegler qui reprend ce terme en disant qu'il faudrait faire une organologie générale. Alors, tiens, organologie générale, mais qu'est-ce que ça veut dire un organe ? Il y a trois organes, en fait. D'abord, je dis d'abord, c'est un dessin, l'organe technique, au sens de l'outil, ce qui prolonge mon corps, tous les objets, les sièges sur lesquels vous êtes assis, le bâtiment qui nous abrite, les lumières, les téléphones que vous avez dans vos mains, la montre que vous avez à votre poignet, les lunettes qui vous permettent de voir tous ces objets qui sont des organes qui nous augmentent d'une certaine manière, qui nous permettent de vivre, les vêtements qui nous permettent d'avoir chaud, etc. Nous sommes profondément des êtres techniques en ce sens-là, c'est que nous ne pouvons pas vivre sans ces organes techniques. On va appeler les objets techniques, mais ce sont des organes avec qui nous interagissons. Ça, c'est le premier organe. Deuxième organe, c'est ce qu'on a vu là. C'est moi, mon corps, mes bras, mes organes, mon cœur et cet organe un petit peu particulier qui est le cerveau. Je dis un petit peu particulier parce que c'est celui qu'on n'arrive pas encore à greffer. Donc voilà, il y a ces organes que nous sommes tous qui nous permettent d'être au monde, si je puis dire. Il y a les organes techniques et les organes que nous sommes avec ce cas particulier qui est le cerveau. Et puis il y a d'autres organes qui sont les institutions, les organisations. La famille, c'est une organisation. L'État, c'est une organisation. Une réunion des beaux amis, c'est une organisation. c'est le collectif d'une manière générale. Aujourd'hui, l'organologie générale, c'est une démarche qui étudie des interventions entre ces trois organes. C'est ça, l'organologie générale. Il se trouve, et ça, c'est la thèse de Stiger, qui fait qu'il est radicalement nouveau dans le périmètre philosophique nationale, mais aussi internationale, je crois, c'est qu'il dit que le plus important de ces trois organes, c'est l'organe technique. Corroboré d'ailleurs par les études d'anthropologie de Leroy Bourron qui a expliqué que la formation du cerveau, etc., est induite par des pratiques techniques d'outils, du silex, etc. Ce sont les outils quand nous les manipulons qui en retour nous manipulent, c'est-à-dire influent sur notre évolution, sur le fait que nous devenons des hommes. Donc aujourd'hui, le niveau des études et des exigences serait le suivant dans une organologie générale, c'est vraiment de voir à quel stade nous sommes, et il se trouve que le stade où nous sommes, c'est plus simplement l'écriture, je vois bien la question de l'écriture, l'écriture textuelle, alphabétique, sur du papier, l'écriture analogique, radio, télévision, ou maintenant l'écriture numérique. Nous sommes à une époque numérique. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos esprits, dans nos organisations, grâce ou à cause du fait que nous soyons passés au numérique ? C'est ce que nous appelons les études numériques, d'un terme générique, ou en anglais les digital studies, c'est-à-dire que chaque discipline, la psychologie, la sociologie, la philosophie, etc., doit voir quel est l'impact de l'évolution des techniques, et notamment aujourd'hui des technologies numériques, sur sa discipline. et ça, c'est un travail universitaire et de recherche immense, c'est un chantier pour les 50 prochaines années minimum. Oui, je voulais donc, vous avez évoqué l'organologie générale, donc vous avez précisé qu'il y a une interaction, une corrélation entre l'objet technique et ce que j'appellerais, moi, l'objet biologique, à travers les organes, du corps, etc. Bon, peut-être que vous n'avez pas terminé votre démonstration, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est quels liens vous faites entre les deux niveaux que vous venez d'évoquer et le niveau institutionnel ou organisationnel. L'écriture qui a été utilisée pour rendre au public la loi, cette technique, cet organe technique, cette invention qui est l'écriture, parce que c'est une invention technique, a modifié l'organisation au sens où on a vu apparaître l'organisation politique. Il n'y a pas eu des gens qui ont eu des idées « on va faire de la politique » et ensuite, ils ont fait des lois. Non, c'est d'abord l'apparition d'un instrument technique qui est très précis, qui est l'écriture alphabétique qui a modifié, qui a fait les conditions de possibilité pour qu'apparaisse la question politique telle qu'elle est apparue en Grèce. Alors aujourd'hui, avec l'émergence numérique, pour le coup, à ce stade de vos études et de vos recherches, vous pensez que ça va... Comment qualifieriez-vous ce que devrait induire dans les années et décennies et siècles à venir l'émergence de vos numériques ? D'abord, ce que nous disons, c'est que ces techniques, toutes les techniques, tous les objets techniques sont pharmacologiques. Ça veut dire quoi, pharmacologiques ? Ça vient de « pharmakon » en grec, qui est le même mot qui utilise, qui signifie à la fois le remède et le poison, au sens où, aujourd'hui, on dit « je prends mes drogues » quand on prend ses médicaments. C'est-à-dire que c'est la force qui vous soigne et qui peut vous tuer. C'est une question de dosage. La technique, c'est pareil. C'est un pharmacone au sens où c'est une question de dosage. On peut très bien s'emparer du numérique et en faire autre chose que ce que fait Facebook. C'est pas parce que Facebook fait des choses catastrophiques et calamiteuses dans le numérique qu'il faut dire que le numérique, c'est mal. Ça, c'est vraiment très réducteur. On peut faire autre chose avec le numérique. Et nous l'avons vu avec le numérique précisément parce que ça a permis de faire imager ce que nous, nous appelons une économie de la contribution. Des choses comme Wikipédia, des encyclopédies en ligne. Moi, je consulte Wikipédia tous les jours. Je travaille avec Wikipédia en permanence. Donc, est-ce que le comité national d'éthique est saisi de cela ? Est-ce qu'ils ont une position ? Parce qu'en fait, je pense que lorsque j'allais naître, OpenAMR devait travailler sur la réaction en chaîne et ils ne savaient pas quels jours il y aurait Hiroshima. Et je revois la deuxième image. c'est un professeur de l'université à la fin qui dit bon, ce n'est pas pour maintenant mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, l'homme nouveau va arriver. Donc, l'homme nouveau, s'il est totalement manipulé, quelle société, quelle armée de... Quelle armée de... On pense à l'armée éthérienne des hommes qui soient... Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est assez effrayant quand même si on se projette dans l'avenir. Derrida, qui était le maître en philosophie, si je puis dire, de Jacques Derrida, qui était le maître de Bernard Stiegler, on va parler de l'arme nucléaire comme le pharmacode absolu. C'est-à-dire qu'en termes de possibilités toxiques, ce n'est pas juste quelque chose qui est local où une population peut s'adapter, voir si ça marche et éventuellement aller l'exporter. Aujourd'hui, on est dans une très de jeu globale et avec des... des puissances technologiques qui fait qu'on peut... On vit sous la menace nucléaire depuis maintenant, on s'y habitue, mais depuis la crise de Cuba, on va dire, depuis 1962. C'est ce qui se passe un petit peu dans tout. Parce qu'on vit dans une société globalisée et systémique, il n'y a pas d'effet local. On est immédiatement sur des effets globaux avec ces technologies. Facebook, un milliard, ont annoncé un milliard d'utilisateurs, des gens inscrits sur la plateforme Facebook. Un quart de l'humanité en moins de 10 ans. Donc on est sur des phénomènes de masse qui vont très très vite. Ce qui veut dire qu'il y a une exigence particulière à avoir au niveau politique, vous le citez, mais au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement. Avant, on pouvait se donner, bon, on verra au bout de 10, 20, 30 ans et les rythmes technologiques ne cessent de s'accélérer. on est toujours face à des situations avec des potentialités en bien ou en mal qui sont de plus en plus grandes à chaque fois. Et aujourd'hui, nous avons des mécanismes de décision, des mécanismes politiques qui sont totalement court-circuités. Le politique est, je pense que chacun le vit au quotidien, totalement court-circuité sur les questions économiques, sur les questions technologiques, sur les questions d'enseignement, sur les questions de prévention, sur les questions pharmacologiques là au sens des médicaments, totalement déconnectés, si ce n'est influencés par les divers lobbies. Donc il y a une vraie préoccupation de que peut devenir le politique. Parce que politique, pour moi, ça veut dire prendre des décisions. L'instance politique, c'est précisément cette instance, cet organe qui a la capacité de prendre des décisions collectives pour tous, ce qu'on appelle le bien commun. Aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on ne sait pas si c'est motif ou si il n'est pas ou si ce n'est pas nocif et on le saura bien plus tard. Comme par exemple, les OGM avec les études qui ont été publiées récemment. Même si on pouvait s'en douter un peu. Mais moi, je suis le premier à dire que je ne suis pas contre les OGM. Par contre, je ne veux pas que la politique des OGM soit exclusivement pilotée par Monsanto. Ça, c'est catastrophique. Et ce n'est pas parce que Monsanto a une pratique des OGM que du coup, les OGM, c'est une mauvaise chose. Je vous le dis, c'est un pharmacode. Comment on l'étudie ? Comment on l'applique ? Comment le politique est capable de maintenir les décisions là-dessus plutôt que d'être en permanence court-circuité ou d'avoir 20 ou 30 ans de retard ? Ça, c'est ça qui est vraiment catastrophique. Et précisément, le numérique peut nous aider au sens où cette capacité de contribution, les gens peuvent contribuer et publier de manière massive. On voit, il paraît que ça fait des révolutions en Afrique du Nord. Donc, ça peut y avoir des impacts politiques évidents. Donc, la manière de faire le... On est dans une période très difficile. Nous, arts industrialistes, sur ces questions politiques du numérique, de ce qu'il faut faire, nous ne sommes pas radicals. Au sens où, nous ne disons pas c'est la lutte finale, il faut passer à autre chose. Non, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc, quand on ne sait pas trop ce qu'il y a, si on y va trop vite, ça finit dans la rue et dans le centre. Donc, il vaut mieux essayer d'organiser la transformation et de l'éclairer. C'est le rôle que nous jouons. Éclairer les enjeux, avoir le discours que j'ai eu devant vous sur l'organologie. Bref, donner à chacun les outils. Ce que nous appelons nous les outils, c'est les concepts. C'est un concept, comme disait Gilles Dezel, c'est un outil. Si vous avez un outil, vous êtes mieux armés pour comprendre les situations. Et je sais que c'est difficile de comprendre les situations qui nous arrivent aujourd'hui, politiques, économiques, ça part de tous les côtés. Même si on m'en répète les histoires de l'aide en permanence, je ne comprends toujours pas. Voilà, c'est quand même... Il faut quand même comprendre et avoir des concepts pour pouvoir se donner, se forger un avenir, aller dans un certain sens. Et maintenant, le revers de la médaille, c'est que sur Internet, en tant qu'outil de contribution, il se dit tout et n'importe quoi. Donc, il y a des mécanismes de filtrage qui sont à mettre en place. Donc, il y a du vrai travail à faire. Et c'est pour ça que toutes les disciplines doivent avoir un regard critique sur que fait le numérique sur ma discipline, y compris pour les latinistes ou les grecs. La manière dont ils travaillent avec les textes, avec les solutions de moteurs de recherche, d'indexation, d'identification de toutes les occurrences. Les archéologues, c'est pareil. Tous ceux qui travaillent le numérique ne travaillent plus du tout de la même manière. Donc, chaque discipline doit avoir cette capacité d'autocritique. Que devient ma discipline avec le numérique ? Pourquoi le numérique ? Parce que c'est aujourd'hui le numérique. logique. Que devient la radio, la télévision ? Ça, on ne l'a pas fait. On s'en rende compte de l'impact de la publicité et des écrans dont on place les galets devant ces écrans-là, comme je l'évoquais tout à l'heure devant vous.